Musique Quelques kilomètres au sud de l'étang de Diane, voici l'étang de Palo. Nous sommes en septembre. Les poissons venus dans l'étang pour se nourrir tout l'été vont repartir en mer se reproduire. Musique C'est alors que s'ouvre une pêche traditionnelle de ces étangs, la pêche aux mulets. Des filets ont été installés sur toute la largeur du plan d'eau, pour obliger le poisson à se diriger vers cet entonnoir, fermé par de nas. Musique Comme tous les matins, Julien Cougourne vient relever ses filets. Musique Là on arrive sur la bordigue. C'est là où le poisson est enfermé quand il est piégé. Il va se faire piéger parce que quand il veut sortir en mer pour frayer, il n'y a qu'un passage. On va aller le voir. Nous on appelle ça la petite traverse ou l'entonnoir, comme on veut. Voilà, on va être en plein dessus. Le poisson quand il sent qu'il y a là-dedans, il est piégé. Comme c'est tombé comme ça, il ne trouve plus la sortie. Il est pris entre deux filets. Parce qu'un poisson, il ne voit pas plus loin de 3 mètres, 3 mètres et demi. Ça fait qu'il ne voit pas le filet en face. Et il se fait piéger. Et après, la seule sortie, c'est l'entrée de la bordigue. Julien pêche le mulet ici depuis plus de 30 ans. Dans la bordigue, une vingtaine de poissons ont été piégés dans la nuit. Ça, c'est le mulet sauteur qu'il a fait. Tout ce qui est petit, je rejette, ça ne sert à rien. Il y a même des mâles, comme celui-là. Tu vois la laitance. La laitance, c'est du mâle. Julien ne sélectionne que les femelles, car c'est avec leurs oeufs qu'il va préparer le caviar de la Méditerranée. Ah, ça, c'est une femelle. Elle est prête à prendre, celle-là. Mais ce qui m'intéresse, c'est lui. C'est parce que c'est maintenant qu'il a les oeufs qu'on peut faire la boutargue. Avec sa précieuse pêche du jour, Julien reprend la direction de la terre ferme pour faire la boutargue, une préparation très particulière des oeufs de mulet. Le poisson, il est beau, les boutargue sont belles. Ah, si ça dure comme ça jusqu'à 20, 25 septembre, ça va. Il ne faut pas se plaindre, il faut se contenter de ce que la nature nous donne. Au bord de l'étang, Julien doit préparer immédiatement le poisson dans son petit laboratoire. C'est-à-dire qu'on va sortir les boutarques du poisson. C'est-à-dire qu'on va sortir les boutarques du poisson. Et on coupe entre les deux doigts. Et ensuite, on lui fait la cravate. Et surtout, ne pas crever la poche. Et on coupe juste au cul du poisson. Sinon, les oeufs, ils sortent. La boutargue est un mets de luxe, produit depuis l'Antiquité sur tout le pourtour méditerranéen. Et voilà, tu vois la boutargue. C'est beau, hein ? Ce mets très recherchés des gastronomes s'utilisent comme un condiment ou une saveur d'appoint dans la cuisine. Martigues a été réputés pour ces boutaragues. Mais en Corse, ça a toujours existé, hein ? C'est même les Égyptiens qu'ils en faisaient. C'est rien de le dire. C'est là que j'ai croisé Cléoparane. Ça va être encore plus belle. Voilà, ça. La précieuse poche est enduite de sel qui va cuire les oeufs en quelques minutes. Une opération minutieuse pour laquelle Julien recrute ses amis. Je l'ai fait venir pour me donner un coup de main parce que je savais qu'il y avait du travail, un peu de travail à faire. Doumé, fais doucement. Doumé, c'est pas des mains que tu as, toi, c'est des prothèses. Je crois qu'on est brusques, mais tu me parles. On les caresse. C'est de l'or en barre. C'est comme le caviar. Du caviar Corse. Les gros, ça, des fois, ça te prend un quart d'heure, 20 minutes. Pour ça que c'est long. Quand tu dis j'ai salé pendant 4 heures, 5 heures, on dit bouh, tu en as fait. J'en ai pas fait beaucoup. Après 2 heures de cuisson dans le sel, les boutarques doivent être rincées abondamment. Ils sont bien fermes. Il faut bien sortir le sel, parce que sinon, le sel, il prend le dessus après. Le secret, c'est qu'il faut être amoureux de ça. Des fois, ils disent, on est plus amoureux que sa femme. Non, pas spécialement. On est amoureux du métier. Dans la famille, il n'y a pas eu de pêcheur, mais c'était une passion. Et comme dirait un ami, de ma passion, j'en ai fait mon métier. Là, c'est prêt à sécher, maintenant. Merci. Pendant 2 semaines, Julien doit vérifier 2 fois par jour les boutarques en cours de séchage. Chaque fois qu'on va les tourner, on va changer de planche. Parce qu'il reste de l'humidité dessous. Et il faut pas... À croire que... Des fois, on se demande si on vit pas que pour ça. Mais quand tu vois des bébés comme ça, c'est noble. C'est un plaisir. Eh, on fait l'apéro, nous, entre amis. À la fin de la matinée, c'est l'heure de la dégustation. C'est bien, hein ? Déjà, la couleur et puis l'intérieur, bien orange. C'est beau, hein ? Normalement, ça se coupe à tranches fines. Tu l'attends pas, hein ? Julien et ses amis partagent une boutargue qu'ils mangent nature. Ça a un goût de poisson. Un peu salé, séché. Faites comme nous, essayez de la goûter, vous allez voir. Vous allez en redemander. C'est puissant, c'est fort, mais c'est très bon. Et ça fait du bien, ça descend. Les grands cristaux, ils disent, c'est une explosion en mouche. Nous, on parle pas d'explosion parce que c'est mal vu. Sous-titrage Société Radio-Canada